Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir la Yume Twins de mai. Maman, aujourd'hui j'ai la patate. Elle le dit à la patate. Donc on va ouvrir avec vous et découvrir avec vous ce qu'il y a dedans. Donc le thème c'était tout ce qui est le soleil, l'été, etc. Donc je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Je peux vous montrer ? Vas-y. Alors, je voulais vous montrer mon dessin Mickey que j'ai copié. Elle a fait un dessin Mickey. Oui. En fait elle fait un challenge, elle prend des feutres au hasard et elle doit dessiner avec la couleur. Sans garder les feutres. Voilà. Que je prends. Donc on va découvrir, on va prendre un objet chacune autour. Et puis voilà, je mettrai le lien de la Yume Twins en description si jamais vous voulez vous abonner aussi. Si ça vous intéresse. Donc Mélodie va commencer. C'est un dessin. C'est un dessin aussi. C'est une peluche. Soleil. Tout jaune comme le soleil. Au début, même c'était le soleil. Je vais juste prendre le petit livre. Donc vous voyez, c'est mai 2018. C'est un petit chien. Entre l'oeufs, il y a même son petit cul-cule derrière. Il est tout jaune, il a un petit chapeau et des petits cheveux, je ne sais pas. Voilà. Trouille mignon. Donc ça s'appelle un pompon purin. Pompon purin. Donc tout le monde a eu le même. C'est tous jaune comme ça. Donc à moi. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un truc bizarre. On dirait un poussin ou un oeuf. On dirait un truc pour le muillage. Alors ça sert à... Pour faire les crêpes ? Non. Si, pour les aplatir. On dirait que ça sert pour une friteuse ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas trop, ça ressemble à une cuillère en fait. Je vais essayer d'ouvrir. Là c'est une cuillère. Voilà à quoi ça ressemble. C'est une cuillère. Oui, c'est pour une sorte de cuillère rigolote. C'est sympa, c'est rigolo. Et aussi pour aplatir les crées. Donc à Mélodie. Oh, j'ai pris deux trucs. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est des autocollants. Non, montre-moi quand même. En fait, c'est des petits autocollants en forme de nourriture. En fait, c'est des petits autocollants, cupcakes, etc. C'est des stickers, oui. Des stickers sur la nourriture, c'est marqué. Et la cuillère, c'est marqué chic, kitchen spoon. Donc la cuillère, ça ressemble à ça. Et là, les autocollants, il doit y être aussi. C'est des autocollants en nature, comme le cupcake. Ouais, comme ça. Donc il y a un cupcake. Il y a une glace. Il y a une glace, ouais, c'est sympa. C'est joli comme autocollant. Des jolis autocollants. Des jolis autocollants. Et en fait, ils sont tout petits. Je ne sais pas si vous les voyez, ils sont là. C'est des tout petits autocollants. C'est des petits. Alors, on va montrer. Qu'est-ce qu'il reste ? C'est quoi ? Alors. Une nappe. C'est comme ça. C'est une nappe. Et on va voir. C'est une nappe. C'est plastifié, en tout cas. Waouh. C'est super joli. C'est super pour... Si mes enfants, ils font de l'aventure, du coup, ça ne salit pas. Ou même pour faire un fond. C'est super. C'est une nappe. C'est une nappe. C'est une petite table. Oh, la petite table, là. La chao, vous voyez, elle est trop belle. Je le mettrai sur la petite table, là-bas. C'est trop joli, franchement, là-bas. Je le mettrai sur la petite table, là-bas. C'est peut-être... On peut aussi l'utiliser pour pique-niquer. Vous mettez dans l'herbe, et puis vous mettez votre petite pique-nique dessus. Vu que le thème, c'est le soleil, j'imagine que c'est ça. Parce que vu que c'est écrit en chinois, je ne comprends pas trop que... Mais vu que le thème, c'est le soleil et l'été, donc je pense que ça sert à ça. Mais en tout cas, c'est trop joli. Alors, un nid-le-lis. Allez, il y a plein de trucs. Je l'ai à droite. Oh, un sac... Un sac... Un sac sumo. Tu le laisses pour moi. Alors, le sac est... C'est un top bag. Ça s'appelle top bag. Il y a des petits sumos dessus. On peut en avoir d'autres. Désolé, moi, je n'en ai pas eu su avec les chats. Ou avec... Il y avait plusieurs sortes. Tu peux me laisser quand même ? Oui, moi, j'en ai plein de sacs. Pour jouer. À moi. Alors, il reste quoi ? Moi, il ne reste plus qu'un sou. C'est le dernier truc. C'est un petit poisson. Squishy. Alors, Anthony va être content d'avoir un poisson. Attends. Squishy, carrément. C'est un petit poisson squishy. C'est bien, il met toujours des squishies. Donc, on en a plein. Et mon fils, il adore ça. Moi aussi, j'adore. Donc là, il sera content d'avoir un petit poisson. Qu'est-ce que j'ai envie de les acheter là ? Donc, voilà. C'est fini. La box, elle est vide. Et franchement, j'ai bien aimé ce qu'il y avait dedans. C'est sympathique. Voilà. C'était tout ce qu'on a eu. Donc, voilà. C'est fini pour cette vidéo. On a eu plein de trucs sympas. C'est quoi ton préféré ? Il y a le petit sac, la cuillère, la nappe. Moi, j'aime bien la nappe. Il y a le petit autocollant. Il y a le petit tout sympa aussi. C'est ça, 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 ça. Ouais, tout quoi, en gros. En tout cas, moi, j'adore la Yumi Twins. C'est tout très kawaii. J'adore ça. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à notre chaîne si vous voulez continuer de nous voir et de voir nos notifications. Et nous, on vous fait de gros bisous. Et on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada